Les élèves écoutent un document sonore et viennent au tableau inscrire le titre du film dont ils ont reconnu la musique. Le professeur fait apparaître les bonnes réponses grâce à la définition d'action d'objet. Il s'agit pour l'essentiel d'insérer des sons dans la page du tableau. On va le faire de deux façons. La première partie de la page constituée des zones de texte est prête. Mais les emplacements où les élèves vont venir écrire leurs réponses sont susceptibles d'être déplacés. Pour l'éviter, on va tout verrouiller. Dans la barre de menu, on choisit édition tout sélectionné. Dans le menu d'édition d'objet, on clique sur l'option verrouiller. Les images qui vont permettre d'illustrer l'activité appartiennent à la bibliothèque de ressources. On choisit aperçu navigateur, on sélectionne le navigateur de ressources, puis la bibliothèque partagée. Dans le champ de saisie d'une requête, on tape violon, et on clique sur démarrer une recherche. On fait glisser l'image du violon dans la page. A la place de violon, on tape piano, et on lance une nouvelle recherche. On fait glisser l'image du piano dans la page. On ferme le navigateur. On réajuste la page aux dimensions de l'écran. On dispose les images dans la page. On redimensionne l'image du piano. On va insérer la première musique par un lien, et la deuxième par l'insertion d'un fichier audio. Dans la barre de menu, on clique sur sélectionner, puis lien, puis fichier. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le fichier désiré. Dans la fenêtre Insérer un fichier, on choisit Objet existant, et on sélectionne l'image du violon. On coche l'option Stocker le fichier dans le paperboard, de façon à pouvoir transporter l'activité d'un ordinateur à un autre. On décoche toutes les options multimédia, et on valide. Pour la deuxième musique, on prend l'outil Insérer un média depuis un fichier. Dans son espace de travail, on choisit golfinger.web. On déplace l'icône du média. Le corrigé est préparé grâce à la définition d'action d'objet. Un clic sur le piano fera apparaître le corrigé. On prend l'outil Texte. On modifie ses attributs, polices ariales, taille 18, mise en gras et couleur rouge. On tape les bonnes réponses. On sélectionne la première réponse. On sélectionne la première réponse. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit Masquer. La réponse disparaît. On fait de même pour la deuxième réponse. Les réponses n'étant plus visibles en mode Présentation, on passe en mode Création. On sélectionne les deux réponses en maintenant la touche Contrôle enfoncée. Dans le menu d'édition d'objets, on choisit sur Regrouper. On clique sur l'image du piano. On affiche le navigateur. On sélectionne Navigateur d'action. On sélectionne Action d'objet. Puis dans la liste des actions d'objet, on choisit Masquer. On choisit comme cible le groupe que l'on vient de créer. Et on clique sur Appliquer les modifications. On ferme le navigateur. On passe en mode Présentation. On réajuste la page aux dimensions de l'écran. Un clic sur le piano fait apparaître le corrigé. Un clic le fait disparaître et ainsi de suite. On sauvegarde le fichier lorsque les éléments du corrigé sont masqués. Sous-titrage Société Radio-Canada Onové Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !